... Ces journées ont été intercalées quelques heures suite à la diffusion du feu Monseigneur émérite de Mueka, Gérard Moulumba Kalemba, ancien chef de la maison civile du chef de l'État, jeune frère du feu Etienne Tiseke Dua Moulumba, dont le couple présidentiel a pris par actif à la messe organisée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions, qu'à cela ne tient, vous informer reste notre priorité. Bienvenue dans ces 30 minutes d'information sur la radio-télévision nationale et congolaise. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'art et cette journée est appuyée par l'UNESCO. Les célébrations de cette journée de l'art contribuent à renforcer le lien entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. Des nouveaux directeurs du cabinet adjoints à la présidence de la République, il s'agit respectivement de Nicole Boacha, Olivier Monguende et André Ouamesso, nommés par ordonnance présidentielle. La lecture de cette ordonnance avec le porte-parole du chef de l'État, numéro 21-013 du 14 avril 2021, portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19-009 du 6 mars 2019, portant nomination des directeurs de cabinet adjoint du président de la République, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sans nommer directeur de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkoua-Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Professeur Nicole Boachia-Ntoumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue-Bogadou. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 14 avril 2021, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021. Le cabinet du président de la République, Guylain Nguyenbo Mbouizia, directeur de cabinet. Nous sommes toujours à la présidence de la République. Bientôt, le projet Comicas sur l'exploitation des minerais va démarrer dans l'espace Grand Kassai. Ce sujet a mis autour d'une table le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, le président de la Chambre de mine, Mili Atoum. Suivez. Le projet de cuivre de Katende, une délégation conduite par le président de la Chambre de mine, a été reçue ce mercredi 14 avril à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo. Il était question pour les promoteurs du projet minier Comicas, projet de Katende, de faire part au président de la République de l'état d'avancement de leurs activités relatives à la prospection des nouveaux minerais dans l'espace Kassai. Nous faisons de la prospection dans les Kassai pour découvrir autre chose que les diamants. Tout le monde parle du diamant, mais il semble qu'il y a d'autres minerais au Kassai et ce sont ces minerais-là sur lesquels nous sommes concentrés entre autres le cuivre, le cobalt, le nickel et nous avons investi au Congo. Nous avons des équipes sur place qui font cette prospection pour valoriser notre sous-sol. D'après Louis Watoum, président de la Chambre de mine qui a conduit cette délégation, ces projets tombent à point nommé car au-delà de ces retombées financières pour la trésorerie publique, il sera également très bénéfique pour les socials des Congolais, particulièrement ceux de l'espace Kassai. Il est très rare de voir une équipe de Congolais professionnelle se mettre ensemble, faire un montage financier et aller se mettre au travail. En ce mois d'avril, ils ont commencé le travail dans le Kassai pour faire de la prospection, pour découvrir des gisements qui vont développer en mine de classe mondiale et créer des richesses pour toutes les parties prenantes. Cela est une très bonne chose. Le chef de l'État en est ravi. Il a promis son support total et nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Débuté il y a trois ans, ce projet a déjà découvert le cuivre qui a une teneur de 45% dans l'espace Kassai, aux côtés du diamant qui existe déjà. L'homme et son environnement, de la vision à l'héritage, c'est le thème développé hier au cours de la huitième semaine de la technologie tenue à Kinshasa par le panel qui accompagne le mandat du chef de l'État à l'Union africaine. Suivez. La huitième édition de la semaine de la science et technologie a offert une tribune d'expression au panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à l'Union africaine. Tour à tour, le coordonnateur du panel Alphonse Toumba-Louaba, ses collègues Isidore Ndaïuel, Julienne Lusengue et Daniel Moukoko-Samba ont tour à tour développé le thème choisi à savoir l'homme et son environnement, de la compréhension à l'héritage. La vision stratégique de la République démocratique du Congo portée par le président de la République, son excellence, monsieur Félix Tshisekedi-Tchilombo, a choisi de placer au cœur de cette thématique spécifique une Union africaine au service des peuples africains. se situant ainsi dans l'agenda de 1563 de l'Union afrique, de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Sa vision se décline à nos filiers prioritaires articulés ainsi. la promotion et la consolidation des initiatives de l'Union africaine dans la lutte contre la COVID-19, la promotion d'une communauté pan-africaine responsable, consciente de son histoire. Et cette année, où nous célébrons le 60e anniversaire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, nous ne pouvons pas manquer ici de nous rappeler ces paroles prophétiques où il disait « Un jour, l'Afrique écrira sa propre histoire ». Et je pense qu'ici, nous sommes en train d'écrire notre propre histoire scientifique et historique avec la promotion du génie africain. Pour les organisateurs, cet événement poursuit trois objectifs majeurs. Les trois objectifs, c'est de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et africains dans les domaines techniques et les domaines des sciences et surtout de susciter des vocations. Nous devons promouvoir l'apprentissage des sciences pour faire émerger dans ce pays à la fois une culture scientifique et une capacité d'innovation. C'est ça en fait qui nous a motivés. Ce qui explique d'ailleurs le thème de cette année, vous le savez, la RDC assume la présidence en exercice de l'Union africaine. Mais c'est important de s'inscrire dans cette dynamique, d'autant que l'un des neuf piliers concerne le capital humain, donc la jeunesse. C'est depuis 2014 qu'a été instituée la Semaine de la Science et des technologies. Elle se tient toujours au mois d'avril. Autre actualité, les inspecteurs des finances sont à l'école de renforcement des capacités, objectifs à améliorer leurs prestations en vue de bien mener la lutte contre le détournement des déniés publics. Cédric Enina nous en parle. Des inspecteurs des finances formés et outillés, c'est le profil idéal pour ne pas verser dans les antivaleurs. C'est dans cette logique que l'inspection générale des finances a sollicité les concours du ministère public dans la formation sur l'élaboration des procès-verbaux dans les normes. Des inspecteurs OPJ à compétences restreintes appelaient à maîtriser des matières spécifiques sur l'élaboration des pièces justificatives et autres. Bref, des méthodes propres qui ne sont pas à la portée de tous. Nous avions invité le ministère public de qui nous nous relèvons dans notre travail d'officier de police judiciaire pour nous former davantage dans notre fonction d'OPJ de manière à ce que les dossiers que nous transmettons aux différents parquets dans les cas de l'exécution de nos missions soient suffisamment étouffés et qu'il n'y ait pas des failles. C'est un souci que l'IGF a manifesté dans le cadre de remise à niveau des OPJ de cette institution et pour faire que le travail de ces officiers de police judiciaire ne soit pas entaché d'irrégularité. Cette formation est une valeur ajoutée pour les inspecteurs des finances d'autant plus que l'urgence s'impose dans la moralisation de la vie publique, un changement des paradigmes impulsés par le chef de l'État, Félix Antoine Tissoukidi. Les 25 ans d'existence de l'Université William Booth vont être sanctionnés par plusieurs activités. L'inauguration de l'Institut facultaire de Mélangemètre public et électoral a démarré cette série d'activités suivies. L'Université William Booth vibre au rythme de la célébration de ces 25 ans d'existence depuis sa création le 10 avril 1996. Plusieurs activités vont accompagner cet événement riche en couleurs qui, pour sa réussite, a connu l'implication personnelle du recteur de cet établissement universitaire, les professeurs et docteurs pour ces 10 avril le jour de l'activité qui se clôturera les 16 du même mois où on a noté l'inauguration de l'Institut facultaire de Mélangemètre public et électoral, les témoignages de quelques agents qui ont vécu les 25 ans d'âge de William Booth et enfin la remise des diplômes des mérites aux agents pour leur dévouement dans leur travail et fidélité. Nous sommes souvenus de ceux qui sont passés, de ceux qui ont travaillé et projeté ce qui sera fait dans les jours à venir. Nous n'avons pas seulement que nous avons aussi l'université Soir qui donne aussi la possibilité aux cadres qui travaillent de venir se trouver de nouvelles compétences. Nous avons en plus de cela l'Institut facultaire de Mélangemètre public et électoral. Cet institut travaille déjà dans le secteur du management public qui a produit beaucoup de DG et d'entreprises et DG d'entreprises publiques dans la matière électorale. Parce que dans notre pays, nous avons compris que les élections prenaient une place centrale. Et il faut un institut qui puisse certifier l'expertise de ceux qui disent détenir l'expertise. Ce programme de deux ans va permettre de former. Il faut noter que concernant l'Institut facultaire et management public et électoral, l'érecteur Roger Bimoila reste convaincu qu'avec son programme de deux ans, cet institut sera en mesure de former des managers électoraux qui pourraient demain travailler à la CENI ou dans d'autres... On le poursuit avec son appui à l'inspecteur général de la police nationale congolaise. L'inspecteur général Raus Chaloué a présidé hier une séance de travail L'inspecteur général de la police nationale congolaise et le commissaire divisionnaire Raus Chaloué s'est entretenu avec une délégation des Nations Unies venue de New York. Objectif, évaluer l'appui de la police monesco à la police nationale congolaise. Durant près d'une heure, tous les appuis de la police monesco à la PNC, plus particulièrement à l'inspection générale de la police nationale congolaise, ont été évoquées et plusieurs recommandations ont été faites pour que la police monesco poursuive cela beaucoup plus en formation et en logistique. Ensuite, le général Raus Chaloué assisté de son adjoint en charge des missions techniques. Le commissaire divisionnaire adjoint Juvenal Bideko a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne conduite par M. Ivan Vojvodeski qui est chargée de programmes de réformes du secteur des sécurités. Donc nos échanges ont été portés sur le fonctionnement de l'inspection générale et bien évidemment tous ses défis pour remplir ses missions. Nous allons maintenant nous retirer pour réfléchir un peu et savoir de façon plus détaillée comment le programme de l'Union européenne pourra aider l'inspection à résoudre ses défis, à relever ses défis. Prête à appuyer l'inspection générale de la police dans l'exécution de ses missions, la délégation est venue s'enquérir du fonctionnement de cette structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. Incursion de creuseurs artisanaux et miniers du Lualaba Les entreprises locales sollicitent l'implication de l'autorité pour la sécurisation des sites miniers. La vice-gouverneure et gouverneure ad intérim du Lualaba est descendue sur le terrain pour s'enquérir de la situation. RTNC Lualaba La concession minière de TFM qui s'étend sur 1600 km² est victime d'incursions récurrentes des exploitants miniers artisanaux communement appelés creuseurs. Au-delà du paiement des impôts, ces géants miniers du Lualaba s'investissent sans relâche dans le projet de développement des communautés locales au cours d'une séance de travail présidée sur place à laquelle on prépare les dirigeants des TFM Masuka Saïni a pris les résolutions fermes pour mettre fin à ses actes de vandalisme des natures à décourager des gros investisseurs de la province. Depuis son arrivée en 2006, Tengke Fungorume Mining a versé dans les caisses de l'État congolais près de 3 milliards de dollars américains en termes d'impôts. Au cours de l'année dernière, Tengke Fungorume Mining a injecté plus de 16 millions de dollars américains dans le projet d'intérêt communautaire. Nous sommes juste venus pour entendre des vives voix et voir ce qui se passe sur le terrain avec la commission qui est venue de Kinshasa pour la sécurisation de notre province, beaucoup plus la traque de militaires, de policiers et de ceux qui sont en train d'utiliser nos militaires dans les concessions et en particulier dans la concession minière des TFM où nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de chercher des solutions non seulement pour traquer mais nous sommes aussi venus chercher la solution pour nos enfants les creuseurs qui sont sur les sites dans la conversion ou les laisser dans l'artisanat mais le faire dans la légalité. Et le directeur général de la radio télévision nationale le Congolaise Ernest Kabila Ilunga est en mission à Lubumbashi. Cette mission est essentiellement consacrée à la recherche des solutions aux problèmes qui rongent la bonne marche du média d'État dans le Haut-Katanga. Suivez l'arrivée du directeur général de la ville qui pût faire. C'était sur les coups de 13 heures ce mercredi 14 avril 2021 quand l'appareil volant qui transportait le directeur général de la radio télévision nationale congolaise Ernest Kabila Ilunga et sa suite s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Lubumbashi au bas de la passerelle pour accueillir le DIG de la TNC un comité restreint des cadres de la station provincial du Haut-Katanga que conduisait le directeur intérimaire Basile Sengandalamba devant la presse Kabila Ilunga a indiqué qu'il était en mission officielle des quelques jours dans la capitale du couvre dans le cadre de la recherche des voies et moyens en vue de trouver des solutions aux multiples problèmes que connaît la RTNC au Haut-Katanga à l'instar de 25 autres chaînes provinciales officielles du pays avant toute chose avant de vous livrer les secrets de ma mission j'aimerais d'abord vous dire sincèrement merci merci pour ce que je vois toute la RTNC Katanga qui est mobilisée venir m'accueillir c'est un signe d'amour et un signe de cohésion et c'est pour cette raison que je vous dis sincèrement merci il est démontré de voir aussi de vous côtoyer et surtout de vous visiter à des moments distincts du fait que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre mais à ce qui concerne ce voyage c'est un voyage la RTNC est à la quête de moyens et ces moyens ne peuvent venir que de la rédivance nous avons été en contact avec l'autorité provinciale son excellence et monsieur le gouverneur qui a accepté de pousser la RTNC pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs raison pour laquelle je suis descendu moi-même pour que demain il est lentement par rapport à son agenda parce que pendant ces temps vous savez bien qu'il est surchargé il me dira tantôt ce qu'on sera ensemble pour qu'on examine le contrat qui va lier la RTNC et le gouverneurat du Okatanga pour que ce gouverneurat du Okatanga puisse nous aider à collecter la rédivance il a s'est fait saluer la promptitude avec laquelle le gouverneur des provinces Jacques Kiaboulakatu a répondu à la main tendue du comité de gestion de ce média audiovisuel public à propos notamment des mécanismes de perception de la rédivance au niveau de la province du Okatanga Retournons dans la capitale pour vous informer que le parti lumboumiste unifié vient de recevoir l'un de leurs récemment nommés au poste du ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement il a cette occasion appelé le jeune à soutenir les idéaux du parti et les actions gouvernementales pour le triomphe de la démocratie Anastasi Doumbou pour le reportage les choses vont vite voire très vite au parti cher à Atouane Guizenga aussitôt le gouvernement samaloukone est mis sur pied le parti lumboumiste unifié a vite fait sans attendre à exprimer sa satisfaction à la suite de la nomination d'un de leurs dans des cadres au poste du ministre en charge de communication médias Patrick Mouyaya fait donc la joie du palou dans l'administration samaloukonde qui répond du reste aux aspirations et aux attentes du peuple c'est de l'émergence de la démocratie traduite par les nouvelles figures hommes et femmes jeunes et vieux dans sa configuration une occasion pour le repromis d'appeler la jeunesse à soutenir les idéaux du parti et les actions gouvernementales pour le triomphe de cette même démocratie c'était devant les secrétaires permanents du palou cadre et d'autres cadres du parti au siège de Matete ouverture d'un atelier d'élaboration de la feuille de route de la structure rien sans les femmes envie d'élargir l'appropriation de la cause de la communauté et adapter des activités de plaidoyer de la femme avec l'appui de l'ambassade des suèdes dans le projet des toufahoulous et pamoja les détails avec Yolande Voka et Emmanuel la commissaire l'appropriation de la cause de la femme dans la communauté et adapter les activités de plaidoyer c'est cela toute la substance de l'atelier organisé par la structure rien sans le femme en vue d'encourager le jeune fille et le femme de manifester les ambitions de compétir dans tous les domaines de la vie en république démocratique du congo depuis un certain temps la croissance du côté de la femme dans les instances de prise des décisions a commencé à devenir une réalité cet effort combien louable nécessite aussi l'implication des autres femmes et jeunes filles pour atteindre les objectifs sur l'égalité de chance en milieu professionnel entre hommes et femmes et la structure rien sans le femme fonde sa vision justement sur comment accroître le nombre de femmes dans le poste de commandement c'est cela aussi sa lutte de tous les temps ce projet vise à pouvoir amplifier la voix de la femme mais également des jeunes dans la sphère de prise de décision et dans les différents mécanismes de consolidation de la paix et le développement socio-économique cet atelier de trois jours soit du 14 au 16 avril 2021 organisé avec l'appui financier de l'ambassade de Suède et de CAFOD qui est une structure catholique pour l'observation et le développement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Toufaoulou Pamud réussir ensemble terminons avec cette ouverture hier à Kinshasa de la conférence nationale sur la gestion intégrée de la chenille légionnaire d'automne pour des petits producteurs de maïs pendant deux jours les experts venus des cinq provinces pilotes de la rue démocratique du Corée pour décanter cette situation et avec le financement de l'us aïdé l'us aïdé nous en parle une première en république démocratique du congo la conférence nationale de la gestion intégrée de la chenille légionnaire d'automne pour les petits producteurs de maïs et c'est à partir de l'invasion de la production de maïs par la chenille légionnaire d'automne qui menace la nutrition la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs de maïs en république démocratique du congo cinq provinces sont concernées à titre pilote les Okatanga l'Omami Kassai Oriental Tanganyika et Kinshasa les bonnes pratiques d'agricole sont presque des moyens pour réduire sensiblement la présence de la chenille légionnaire les semis tardifs ça provoque aussi mais si le semis est fait au moment voulu je crois qu'à ce moment là on peut réduire sensiblement l'attaque de la chenille légionnaire depuis son introduction en Afrique ces ravageurs s'est propagé rapidement augmentant ainsi l'anxiété et la panique en raison en important dégâts et des pertes en des rentements importants qu'il peut causer à la culture du maïs c'est un projet qui a trois composantes une composante recherche de technologies appropriées pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne deuxième composante vulgarisation communication pour l'adoption de technologies appropriées pour les petits agriculteurs et la troisième composante c'est du plaidoyer auprès des autorités pour favoriser un environnement favorable aux petits producteurs de maïs ces projets financés par l'UISAID est originaire des Amériques la chenille légionnaire d'automne a été signalée en Afrique de l'Ouest en 2016 et un an plus tard en Afrique y compris la République démocratique du Congo ça n'est fini pour cette édition du journal merci à vous de l'avoir suivi et c'est